Musique Redites-moi, chronologiquement, comment ça s'est passé ? Encore ? Mais j'arrête pas de vous répéter les mêmes choses, qu'est-ce que vous attendez de plus ? Je cherche à comprendre, M. Yudin, rien d'autre. Pfff ! Bon, si vous pensez que ça va changer quelque chose au bout de la quatrième fois, on est partis à dix. On est tous étudiants, ou jeunes diplômés, de l'Institut Polytechnique de l'Oural. On a décidé qu'une fois les examens finis, on partirait pour deux semaines de ski et de randonnée dans l'Oural. Notre but, c'était d'atteindre la montagne d'Eurtenne début février, à 1234 mètres d'altitude. C'était censé être une expédition difficile ? Non, on ne devait pas monter très haut en altitude. La seule vraie difficulté résidait dans le fait de porter tout le matériel sur le dos. Environ 25 kilos chacun, vous comprenez ? Et le froid, évidemment. Dans cette région, le climat est influencé par celui du cercle polaire arctique. Du coup, en hiver, si on a moins de 5 degrés, c'est le mieux qu'on puisse espérer. Mais bon, l'équipe est expérimentée. Pour beaucoup, c'est pas la première fois qu'on fait ça. Qui menait le groupe ? Igor. Igor Dyatlov, étudiant 23 ans. Oui. Il a étudié l'itinéraire et il nous a tous briefés avant. Comment était l'ambiance dans le groupe avant le départ ? Bonne. On s'entendait tous bien, on avait hâte de partir. Le 25 janvier, votre groupe a pris le train à la gare d'Yvedel, au pied de la partie nord de l'Oural. Vous avez pris un camion le 27 janvier jusqu'au village de Vizier, où vous avez commencé la randonnée. C'est bien ça ? Oui. Oui. Comment était la météo ? Le temps était clair et les températures plutôt clémentes. Redites-moi pourquoi vous avez quitté le groupe ? Eh bien, après une bonne journée de marche, j'ai commencé à avoir des douleurs dans le dos et la jambe. Une crise de sciatique, m'a dit le médecin qu'on a vu. J'ai donc dû abandonner, c'était impossible d'aller plus loin. Ils m'ont dit qu'ils m'enverraient un télégramme pour me raconter comment ça s'était passé, certainement vers le 12 février. Or là, ils sont dix jours de retard, il y a forcément un problème. Écoutez, je suis très inquiet, on perd du temps, je pense que... On a reçu un télégramme, madame. C'est... les randonneurs. Il semblerait que vous les ayez retrouvés. Le 25 février 1959 donc, après cinq jours de recherche infructueuse, les équipes, composées principalement d'étudiants, finissent par retrouver la tente du groupe de Dyatlov. Elle se situe alors sur le flanc du Kola Tsiall, littéralement la montagne des morts, ou des cadavres, en Mansi, un dialecte du coin. Autant j'aime beaucoup le nom, autant ça sonne pas comme une super idée d'y passer la nuit. J'avoue. Lorsque les équipes de secours tombent sur la tente des randonneurs, elles semblent désertées depuis un moment. A l'intérieur, ils y découvrent les provisions, les vêtements, et plus généralement, tout l'équipement du groupe. Ce qui terrifie l'équipe de recherche, c'est l'état de la tente. Elles semblent avoir été découpées de l'intérieur, arrachées, comme si quelqu'un avait cherché à en sortir le plus rapidement possible. Le lendemain, les craintes de l'équipe de recherche se concrétisent. Les corps sans vie de cinq des membres du groupe sont retrouvés. Ils sont éparpillés près d'un bois situé à plusieurs centaines de mètres de leur tente. Les victimes sont très peu vêtues et présentent des blessures légères, non mortelles. Deux d'entre elles ont tout de même les mains brûlées. Les enquêteurs en déduisent qu'ils sont morts de froid, ce qui est plutôt logique, sachant qu'ils ont dû affronter quasiment nus des températures allant jusqu'à moins 25 degrés à peu près. Mais qu'est-il advenu des quatre autres randonneurs ? C'est seulement après deux mois de recherche supplémentaire que les enquêteurs retrouvent les corps. Et c'est précisément cette découverte qui a fait complètement basculer l'enquête. Car ils sont découverts enfouis sous quatre mètres de neige dans un ravin un petit peu plus loin dans les bois. Les corps sont cette fois bien mieux vêtus que les précédents. Mais fait très étrange, certains portent des habits qui étaient ceux de leurs camarades retrouvés un peu plus tôt. Les quatre victimes présentent néanmoins un point commun glaçant. Elles semblent toutes avoir succombé à des blessures extrêmement violentes. Côtes brisées, crânes fracturées, cage thoracique enfoncé, globe oculaire vide. L'un d'entre eux avait même la langue sectionnée. C'est une certitude, les circonstances de leur mort furent absolument épouvantables. Certains témoignages de l'équipe de recherche parleront notamment des visages gelés des victimes dans lesquels on pouvait lire une expression glaçante de terreur. Il y a de quoi être perplexe devant cette situation macabre. Comment un groupe de randonneurs expérimentés, apparemment inoffensifs, a-t-il pu se retrouver massacré ainsi ? Rapidement, les autorités soviétiques semblent se pencher assez sérieusement sur cet étrange cas. Mais les résultats de leurs enquêtes ne feront qu'épaissir un peu plus le mystère. Car si les médecins légistes qui ont étudié les premiers les corps ont déterminé que ces derniers étaient probablement morts d'hypothermie, ils ne trouveront aucune explication rationnelle au décès tragique des quatre derniers, ni même à la source de leurs blessures. Le docteur Boris Vos... On va l'en faire ? On va l'en faire ? Force jaune. Boris Vosros... Je ne vais jamais arriver. Vosros... Ce docteur russe, en charge des autopsies, compare simplement la gravité des blessures au résultat d'un accident de voiture, voire au passage d'une onde de choc titanesque. Et c'est tout. En quelques semaines, l'affaire est tout simplement classée. Les autorités concluent qu'une force irrésistible inconnue a causé la mort des randonneurs et classe alors tous les documents dans un fonds d'archives tenu secret. Mais alors, que s'est-il réellement passé ? De quoi sont morts les randonneurs qui présentent des blessures ? Aucune réponse n'est alors rapportée. Or, c'est précisément le mutisme des autorités qui attire la curiosité dans cette affaire. D'autant que de nouveaux éléments viennent par la suite remettre en question l'enquête. Tout d'abord, un groupe de randonneurs, se trouvant à environ 50 km au sud de la catastrophe, affirme avoir observé d'étranges sphères oranges dans le ciel la nuit du drame. Le détective Lev Ivanov, chargé de l'enquête, recueille des observations similaires dans les mois qui suivent le drame, en février et en mars 1959. Mais son témoignage n'est pas pris en compte par ses supérieurs. L'enquête mentionne également les relevés de fortes doses de contaminants radioactifs sur les vêtements de deux victimes, sans en détailler la source. Enfin, certains proches des victimes, qui ont pu apercevoir les corps lors des funérailles, affirment que leur peau était d'une étrange couleur brunâtre. C'est comme si chaque élément de cette affaire composait une pièce différente d'un sinistre puzzle, sans qu'aucune d'entre elles ne s'assemble avec les autres. Revenons tout d'abord sur le premier constat. Les randonneurs étaient visiblement tous sous la tente lorsqu'ils ont été surpris par quelque chose qui les a forcés à déguerpir le plus rapidement possible. Sans même s'équiper de manière adéquate d'ailleurs. Le principal mystère réside alors dans ce quelque chose qui les a fait fuir. À en juger par le degré extrême de violence que semblent avoir subi certains des corps, une première hypothèse que l'on peut raisonnablement invoquer est une brutale attaque par un animal sauvage. Alors ne vous inquiétez pas, on va pas vous refaire le coup du Yeti. Oui non, on peut pas parler de Yeti, c'est n'importe quoi. Dans la région, on peut éventuellement parler des mecs qui sont pour les Mansi en fait, des crèves. Désolé mais c'était ça où on était parti pour 10 minutes de digression, avec de la chance. Quelle faune particulièrement féroce trouve-t-on dans cette région si inhospitalière de la Russie ? Ours ? Loup ? Tigre de Sibérie ? Vladimir Poutine à la chasse aux opposants ? Rien de tout ça selon les partisans de cette théorie, qui pense plutôt à une bête certes moins impressionnante, mais tout aussi redoutable. Le Wolverine. Ce petit mammifère trop chou ressemble à un ours miniature, pesant à peine une quinzaine de kilos. Il fait en réalité partie de la famille des Mustélidés. A ce titre, il est en quelque sorte le grand cousin des blaireaux et putois que nous trouvons en Europe. Mais attention, ne vous laissez pas amadouer par ce doux regard et cette sublime fourrure. Le Wolverine est une machine de guerre. Un tueur quadripède particulièrement agressif, qui n'hésite pas à engager la baston avec des prédateurs bien plus gros cuits, comme des lynx ou des loups, afin de subtiliser les carcasses que ceux-ci ont tardiment chassées. C'est d'ailleurs ce caractère bagarreur du Wolverine qui a inspiré le célébrissime personnage de la série X-Men. Attends, tu parles de Wolverine depuis tout à l'heure ? Parce que y'a pas un nom français que les scientifiques ont donné ? Ça peut pas être pire que le gros lard pour le yéti, quoi. Bah disons qu'on les appelle des gloutons. Parce que... Bah parce qu'ils mangent beaucoup. Attends, attends, ça aurait pu être pire. En latin, on les appelle les goulots-goulots. Bref, revenons à nos gloutons. Au cours de la première enquête, les autorités ont interrogé un chasseur et éleveur de rennes de la communauté Mansi, un certain Aniamov. Celui-ci se trouvait dans les parages au début de l'année 1959. Il raconte qu'il n'a jamais vu les randonneurs, mais qu'il pense être tombé sur certaines de leurs traces de pas dans la neige. Lui et ses hommes attestent également avoir vu, entre autres, des traces de Wolverine dans la forêt, qui se trouvaient non loin du camp. Se pourrait-il qu'une attaque surprise de gloutons, attirée par l'odeur alléchante du dîner des randonneurs, les ait fait paniquer, au point qu'ils déchirèrent leur tente de l'intérieur et qu'ils s'éloignèrent de leur campement pour se perdre dans les bois ? C'est en tout cas l'une des premières pistes envisagées par les équipes de recherche, puisqu'elle expliquerait également les circonstances violentes dans lesquelles certains membres du groupe sont morts. Cette conclusion est toutefois loin de satisfaire les autorités soviétiques, qui, dans un premier temps, semblent plutôt s'acharner à trouver un coupable. Un vrai, coûte que coûte. Car l'interrogatoire d'Anyamov et d'autres membres de sa communauté n'avaient pas vraiment pour but de recueillir l'expertise de terrain des Mansi, mais plutôt d'examiner leur culpabilité. Le massacre pourrait-il vraiment être d'origine humaine ? Si la plupart des blessures semblent être largement trop violentes pour cela, certaines d'entre elles pourraient pourtant correspondre. La région n'étant peuplée que par les Mansi, ceux-ci deviennent vite les suspects idéaux. Qui plus est, les enquêteurs sur place rapportent avoir observé à une soixantaine de mètres du camp une tente typiquement utilisée par ces nomades éleveurs de rennes. Dans cette région de la Sibérie, on appelle ce type de tente un tchoum. Enfin, les ethnologues soviétiques sont persuadés que pour les Mansi, certains lieux de la région sont sacrés. Cette forme de mysticisme déplaît fortement à certains responsables soviétiques qui sont des fervents défenseurs de l'athéisme. Ce qui alimente leur désir, hâtif de blâmer cette communauté pour le crime. Alors, les randonneurs se sont-ils aventurés sur le territoire Mansi ? Aurait-il alors été puni pour avoir profané un lieu sain ? Plusieurs éléments de l'enquête réfutent complètement cette hypothèse. Tout d'abord, les traces de pas. Mis à part celles des randonneurs, aucune autre trace n'a été retrouvée sur place. Et puis, les affaires des randonneurs n'ont pas été pillées. Ce à quoi on aurait pu s'attendre dans le cas d'une attaque humaine. Le fait qu'il n'y ait pas de traces évidentes de lutte non plus. Mais pour couronner le tout, il n'y a tout bonnement aucun endroit sacré pour les Mansi dans les environs de cette montagne des morts. Et même dans l'éventualité où il en existerait un, ce peuple est réputé pacifique. Il est donc peu probable qu'ils aient souhaité attaquer des alpinistes pour si peu. Après avoir écarté l'origine humaine de ce massacre, on peut se pencher sur des causes plus naturelles. Nous sommes en montagne, au beau milieu de la Sibérie, en plein hiver. Est-ce que tout ça ne pourrait pas simplement s'expliquer par une bête avalanche qui aurait fait paniquer le groupe ? Les randonneurs expérimentés auraient tout à fait été capables de reconnaître le bruit sourd et caractéristique de ce type de phénomène. Affolés, ils se seraient alors jetés hors de la tente sans vêtements et auraient par la suite eu du mal à revenir sur leur pas dans le blizzard. L'altitude n'est pas très élevée, à peine 1000 mètres, et la pente sur laquelle se trouvait la tente est loin d'être raide. Qui plus est, dans le cas d'une avalanche, la tente aurait certainement fini intégralement recouverte de neige et non partiellement recouverte comme l'ont indiqué le résultat des enquêtes. Même chose pour les empreintes de pas du groupe. Enfin, si une avalanche avait quand même eu lieu, pourquoi, selon les données médico-légales, 9 heures l'a séparée du moment où l'équipe avait déblayé la pente pour y installer son campement ? En 2019, une équipe russo-suédoise est retournée enquêter sur place dans le but de se mettre dans les conditions du groupe de Dyatlov. Une nouvelle analyse des conditions météorologiques du site leur a alors permis de proposer une toute nouvelle théorie, impliquant un phénomène bien connu des explorateurs de l'Arctique et de l'Antarctique, le vent catabatique. Un vent catabatique ? Mais qu'est-ce que ça veut dire, Simon ? Eh bien Rémi, c'est très simple. C'est un événement qui intervient lorsqu'une masse d'air en altitude se trouve rapidement refroidie en passant par-dessus un glacier, par exemple. Celle-ci devient alors momentanément bien plus dense que l'atmosphère environnante, ce qui crée une différence de pression, et donc, un vent. La masse d'air froid et dense va alors avoir tendance à dévaler la pente proche dans un souffle qui, pendant quelques minutes, peut monter jusqu'à 280 km heure. Ce genre de phénomène ne laisse alors généralement que quelques instants aux malheureux alpinistes pour sauver l'attente de la rupture face à ces vents violents. Et déguerpir... Fissa. Ok, merci. Mais je vois... La prochaine fois, on pourra faire plus simple, parce que vu qu'on est à 2 mètres, je... Enfin... Dans le cas du col de Dyatlov, les randonneurs auraient alors pu entendre et sentir le vent arriver. Ils seraient alors sortis en catastrophe et auraient maladroitement recouvert l'attente d'un peu de neige afin d'éviter qu'elle ne se déchire. Ils y auraient également laissé une torche qui leur aurait permis de retrouver le campement un peu plus tard avant de se mettre à l'abri. Tout cela correspond au moins aux observations des enquêteurs. Le groupe aurait ensuite tenté de trouver un refuge dans la forêt voisine. À cet instant, ils ne le savaient pas, mais leur destin était déjà scellé. Trois d'entre eux se seraient effondrés sur la route, n'ayant pas supporté le froid glacial qui sévissait à l'extérieur. Arrivé à la lisière de la forêt, deux des survivants se seraient ensuite arrêtés pour tenter de faire un feu, pendant que les quatre autres se seraient mis en quête d'un abri. Les premiers n'auraient malheureusement pas survécu longtemps dans le froid et seraient donc morts avant même de pouvoir produire la moindre étincelle. Quant aux quatre autres, ceux dont les corps ont été retrouvés tardivement et criblés de blessures lourdes, ils auraient sans doute redoublé de malchance. Ils auraient peut-être trouvé un refuge, certes, dans le creux d'un ravin, mais le toit de ce dernier aurait fini par s'effondrer sous le poids de la neige. Les quatre derniers rescapés n'auraient alors pas eu le temps de fuir. Ils auraient été écrasés par des centaines de kilogrammes de neige. Cela explique la présence des nombreuses fractures, contusions et autres meurtrissures qu'on a retrouvées sur leur corps, ainsi qu'au fait qu'ils aient pu être enterrés. Bien que convaincante, cette théorie n'explique pas tout. Qu'en est-il des sphères oranges vues par les autres témoins de la région ? De la contamination radioactive sur les vêtements des victimes ? De la couleur brune de la peau de certains corps ? Pour apporter de nouvelles explications à ces étranges phénomènes, certains se sont tournés vers une hypothèse alternative. Il a été suggéré que les étudiants aient pu se retrouver, malgré eux, sur une zone d'essai militaire. Car c'est un fait, de nouvelles armes étaient régulièrement testées par l'armée soviétique au cœur de l'Oural, une région calme et extrêmement peu peuplée. L'auteur irlandais Keith McCloskey indique que vers la fin des années 1950, les militaires testaient un dispositif de parachutage de mine. Des explosifs qui se déclencheraient un peu avant de toucher le sol. Selon l'écrivain, les randonneurs auraient pu entendre de telles explosions à proximité de leur tente, ce qui les aurait poussés à fuir en quatrième vitesse. En plus, des explosions aériennes pourraient provoquer des blessures semblables à celles constatées sur les corps. De lourds dommages internes et relativement peu de traumatismes externes. Cette théorie permet donc d'expliquer les observations d'orbes rougeoyantes, flottant et tombant dans le ciel au voisinage des randonneurs. Une théorie très proche parle de tests d'armes radiologiques. Souvenez-vous, on a découvert de la radioactivité sur certains vêtements, ainsi que sur les descriptions des corps par les proches ayant la peau orange et les cheveux gris. Mais attention, cette théorie est à prendre avec des pincettes, puisqu'elle n'explique pas pourquoi seuls certains corps semblaient affectés. Car la radioactivité présente dans ce type de bombe aurait normalement dû se disperser sur toute la zone. Pourtant, ces hypothèses trouvent une crédibilité dans la suppression initiale des dossiers décrivant la disparition du groupe par les autorités soviétiques. Tout cela ressemble clairement à une dissimulation d'informations sur ces incidents. Ce qui, en général, ne se fait pas sans raison. Vous savez, rendre secret des dossiers plus ou moins sensibles était une procédure tout à fait standard en URSS et donc, loin d'être particulière. Qui plus est, à la fin des années 80, à peu près tous les fichiers concernant Dietloff avaient été publiés, donc rien de bien détournant là-dedans. Ça vous épate, hein ? En 2019, alors que l'équipe russo-suédoise retournait sur les lieux du désastre, l'ingénieur en géotechnique Alexander Puzrin à l'ETH Zurich s'intéresse à cette affaire. Persuadé qu'une histoire d'avalanche peut tout de même se cacher derrière cette histoire, il s'associe à Johan Gohm, le directeur du laboratoire de simulation des avalanches de l'école polytechnique de Lausanne. J'ai pas dit fédéral, mais on s'en va. Ensemble, ils enquêtent sur une modélisation de ce que les deux hommes vont appeler une avalanche retardée. Souvenez-vous, cette hypothèse présentait tout de même plusieurs problèmes. La pente était supposée trop faible et il y avait ces inexplicables 9 heures de décalage entre le déblayage de la pente par les randonneurs et la survenue de l'avalanche. Les deux chercheurs démontent néanmoins ces arguments dans une étude parue en 2021 dans la revue Communications Earth and Environment. Tout d'abord, ils montrent que la topographie vallonnée du Colatzakil, recouverte de neige, donne l'impression d'une légère inclinaison. En réalité, la pente avoisine les 30 degrés, soit le minimum requis pour de nombreuses avalanches. Les rapports de l'enquête initiale menée sur le site décrivaient également une couche de neige sous-jacente qui ne s'était pas agglomérée, formant une base fragile sur laquelle une grande quantité de neige pouvait facilement glisser. Donc, en déblayant la neige pour installer la tente, l'équipe déstabilisa la pente. Dans les heures qui suivent, les vents catabatiques surviennent, transportant petit à petit de grandes quantités de neige depuis les hauteurs vers le campement. Jusqu'à forcément provoquer, 9 heures plus tard, une avalanche de petite taille, certes, mais suffisante pour surprendre le groupe. Reste à savoir comment une si petite avalanche a-t-elle pu causer de telles blessures sur les randonneurs ? Pour répondre à cette question, Johan Gomes s'est servi du code d'animation qui permettait de simuler le mouvement de la neige dans le film La Reine des Neiges. Pardon ? En effet, ces effets spéciaux étaient particulièrement réalistes d'après le spécialiste des avalanches. Il décide alors de modifier le code pour simuler l'impact de ces coulées de neige sur le corps humain. Les deux scientifiques ont ensuite eu besoin de valeurs réalistes sur les conséquences d'appliquer telle ou telle pression sur un corps. Il s'avère que dans les années 1970, la compagnie de voitures General Motors, qui travaillait sur la mise au point de systèmes de sécurité, avait obtenu une centaine de cadavres et avait justement soumis ces derniers à différentes pressions pour savoir ce qu'il se passerait en cas d'accident de voiture. Oui, Sandrine, et vous me faxerez le rapport sur ce bite-coing ? J'ai un double appel, je vous reprends. Oui, Igor ? J'avais pas dit 60 cadavres, Igor. J'avais dit 100 cadavres, Igor ! J'avais dit 100 ! Ces modèles informatiques ont alors permis de montrer qu'un simple bloc de neige lourde mesurant à peine 5 mètres de long étaient capables de briser les côtes et le crâne d'individus dormant dans un lit rigide. Les blessures, bien que graves, ne se seraient pas révélées immédiatement mortelles pour les victimes, qui auraient tout de même eu le temps de sortir. Mais elles n'auraient pas survécu longtemps. Si cette nouvelle théorie n'explique à nouveau pas tout, elle permet de montrer que la théorie de l'avalanche, que les enquêteurs avaient écartée dès 1959, reste toujours plausible, voire même probable. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, merde. Non, non, non. Allez, non, on t'a l'intérêt, c'est comme ça. Vous saoulez les gars. Vous êtes là, franchement, parce que moi, il n'y a aucun souci. Oui, oui, non, non. Non, mais je l'ai là, franchement, elle est prête. C'est prêt. C'est prêt. Merci.